On va faire un scénario, on est match retour, vous avez la blida, vous avez perdu à l'aller, les cotes étaient vraiment hautes, parce que les cotes devaient être à 5 ou à 7 pour que le Cameroun se qualifie, et il y a un nouveau sélectionneur en plus, on nous parle d'une théorie du danger, il n'y a pas beaucoup de gens qui tattent, il n'y a pas beaucoup de gens qui captent le délire, c'est quoi l'état d'esprit ? Il y a ton état d'esprit à toi, et dans la tanière, vous vous dites quoi ? Est-ce que vous vous dites, ouais les gars, là c'est comme Nantes, c'est cuit mais on y va, ou vraiment il y avait un truc de non, 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 ce match-là il est pour nous ? Non, là on était dans un état d'esprit où ce qu'on doit faire, on doit gagner dans tous les cas, il n'y a pas de, tu vas jouer les possessions, pas les possessions. Non, pour de vrai, je te dis la vérité, c'est la victoire, on ne voulait rien, on ne voulait que la victoire. Et pour te dire la vérité, ce qu'on s'est dit, on a fait une réunion avant, on s'est dit, voilà les gars, on a un match de jouer à la Coupe du Monde, il y a des personnes qui jouent au Real de Madrid, à Barcelone, ou voire dans des vrais clubs, ils ne vont jamais jouer parce que leur équipe nationale, ce n'est pas comme le Cameroun, ils ne vont jamais jouer à la Coupe du Monde. Et nous, on a la possibilité de jouer à la Coupe du Monde. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, non, franchement, il faut le jouer à fond, quitte à avoir des regrets, on va le jouer à fond. On a dit, voilà, on va jouer pour gagner. C'était vraiment, on va jouer pour gagner, c'est pour ça que le coach, voilà. Tu vois, il y avait Habou qui ne jouait pas, donc il mettait Tawamba. Tawamba, lui, il est venu en tant que soldat, il est venu pour les faire chier derrière, tu vois. Et c'était jouer, et tu vois, ce but de Choupo aussi qui nous met bien vers les débuts matchs. Oui, le but de Choupo, il n'y va pas. Il n'y va pas. Et là, tu savais que voilà, tu as égalité, tu vois. Tu as égalité, donc il fallait bien défendre. Donc il fallait bien défendre. Si tu as à mettre notre vie sur le terrain, on allait la mettre pour bien défendre. Donc bon, malheureusement, on prend ce but à la 128e. Là, moi, dans ma tête… À ce but-là. Ouais, voilà. Dans ma tête, c'est que là, je pense que nous, en tant que supporters… À un moment, je me rappelle, je regarde même dans le vide. J'ai dit la vérité, je regarde dans le vide. Quand il s'élève, je regarde dans le vide. Et maintenant, je me dis non, merde, ça, c'est vraiment grave. On fait 128 minutes pour qu'il soit marqué et que ça soit fini, tu vois. Mais franchement, je me suis dit bon, ça, ce n'est pas fini. On ne sait jamais, tu vois. Mais sur le moment, vraiment, on était démoralisés. Je regarde autour de moi, je regarde le banc et tout. Je dis non, vraiment, on est démoralisés. Mais tu vois, on avait encore une envie d'y rester deux minutes. On savait déjà qu'il restait du temps pour faire quelque chose. Moi, ce qui m'a vraiment tué dans cette histoire, c'est que… Chez nous, si tu remarques bien, quand il y avait des arrêts de jeu à la fin du match, nous, on ne tombait pas pour faire les styles de « ouais, on est… » Moi, ce qui m'a vraiment énervé sur ce moment-là, c'est qu'il marque le but, maintenant, il commence à tuer. Mais Dieu merci, tu vois, c'est ça qui les a tués. C'est ça que je dis. Eh, Dieu, bon… L'arbitre, il a rajouté deux minutes, tu gars. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Tu ne t'auras pas compte comment ça nous a énervé. Mais ça, c'est ça qui nous a sauvés. Parce qu'au final, les deux minutes, là, c'est là où on marque le but. Et au final, tu vois, on est en extase, tu vois.